Précédemment dans les vidéos du BASE FC, nous avons affronté Arbe de Vie pour la première fois de la saison en match du championnat à l'extérieur, et nous avons gagné 3-2 dans les derniers instants. Aujourd'hui dans cet épisode, nous accueillons le FC Valence qui est actuellement 3e du championnat et qui peuvent toujours viser le titre. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Merci et bon visionnage. Frérot, il te va super bien ce maillot. Faites sa mère. Oh les gars, le maillot, c'est le maillot de Dio. Statistiquement, il a un but depuis 2002. Ça c'est le maillot de qui ça ? En général, Baggins ou Biano, non ? Ah bah ça va, ça va, je récupère le maillot. Moi les gars, j'ai pris le maillot de Dio. Pourquoi t'as le maillot de Dio ? Parce qu'on aime bien changer les maillots les mecs. Ça n'a rien à voir les gars, c'est le poids. Frérot, il y a certains, ils veulent des maillots plus grands, tout ça. Idriss, il a un peu maigri. Moi aussi, du coup, on a... Les gars, ça se voit, je te jure, ça se voit dans les vidéos. T'es passé du XLOL, en gros, et moi je suis passé du LOM. Mais bon, frérot, je me sens un peu serré, on voit un peu... Ouais, pas moi, mais c'est pas grave. En tout cas, merci à vous. Là, les vidéos commencent à bien marcher. Je suis trop content, même tout le staff est content. Et du coup, là les gars, ça sera le match contre Valence. Je ne sais pas si vous vous rappelez du match, mais voilà, c'est le match où on est parti en sucette. Dernier match de l'année 2023. Voilà, on a perdu combien ? 5-2, un truc comme ça ? Non, 8-4. 8-4, 8-4, c'était notre plus lourde défaite. Bon, il y a Nixeret un peu aussi qui joue. C'était à Valence, c'était à une heure de route. Ils sont troisième du classement. Il faut savoir que s'ils gagnent ou gagnent... En fait, c'est une équipe qui peut encore remporter le classement. Voilà, qui peut monter. C'est un défavorié aussi. Et nous, on est quatrième. Du coup, ça fait que, écoutez, on va essayer de les ralentir, tout simplement. Et surtout, consolider notre quatrième place. Vous voulez vous remercier ? Là, ça va être, je pense, la dernière vidéo ou peut-être la prochaine sera la dernière où vous pouvez prendre les maillots. Donc, vous avez les maillots, si vous voulez. Vous avez le lien en description. Donc, n'hésitez pas, les gars. Merci à tous ceux qui ont commandé des maillots. Et voilà, on est assez complet dans l'effectif aujourd'hui, en réalité. On a moins de jeunes que d'habitude. On a le retour de Fessal. La base qui est là. Yomax qui est là, les mecs. On s'espère qu'on va faire un beau match. Là, on va... On a beaucoup... Il y a moins de jeunes. Il n'y a que Yano, je crois. Mais la semaine d'après, on va mettre beaucoup de jeunes. Je ne suis pas là où Mascro, il est décalé. Il ne veut pas... Il ne veut pas décaler, moi. J'ai dit, il va décale pour moi. Ça ne va être que des matchs crucials, là, les gars, en fait. Mais là, c'est le vache de fin de saison. Contre cinquième. L'objectif, c'est de finir quatrième. Puisque troisième, je pense qu'on ne pourra pas parce qu'en point, ils sont bien au-dessus. Largement au-dessus. Finir quatrième. Franchement, quatrième. Dès la première saison de la base FC, c'est incroyable. Et être demi-finaliste aussi de la Coupe d'Isère, je pense que c'est une bonne saison. Donc, merci de votre soutien. N'oubliez pas le petit like et un petit commentaire. Ne serait-ce que bien joué les clics. Il ne sait pas quoi. Il faut qu'on tape les tendances, là. Pour le référencement. Je pense qu'on a la limite de taper les tendances. Je pense que si on tape les tendances, ça va encore plus aider le projet et avoir plus de visibilité. On ne va pas s'arrêter là. On a vu avec le staff, on ne va pas se reposer. On va faire plein de matchs amicaux, des tournois. Plein de trucs, des petits vlogs, un peu les yeux dans les bleus et tout. On va partir un peu partout si on peut. Je sens qu'aujourd'hui, tu vas être vraiment bon et tous avec ce maillot. Je ne sais pas pourquoi, il y a une aura avec ce maillot. Je vais le... Comment dire ? Ce numéro 1. Tu vas rendre honneur à ce numéro. Exactement. Bon, les amis, on se retrouve dans les vestiaires. Mat du jour, base FC contre Valence. Après la belle victoire de la semaine dernière à l'extérieur, on retrouve notre gymnase à domicile. Je vous ai toujours noté l'objectif de fin de saison, de finir dans le top 4. Ça, ça doit être ancré dans nos têtes. C'est pour essayer de finir la saison le plus haut possible. On va essayer de se donner les moyens de faire les meilleurs matchs jusqu'à la fin de la saison. Au niveau des adversaires, j'ai noté deux, trois petites choses. Les plus, leur gardien, on l'a vu à l'aller. Il a été super bon. Leur coach, il est vraiment super aussi. C'est une super personne. Ils ont un collectif qui est quand même bien huilé. Moi, je trouve que c'est une équipe qui joue quand même bien au futsal. Les côtés négatifs, j'ai mis qu'ils sont capables de faire des grosses fautes. Vous avez vu quand on allait les voir à Pays voir au nez ? Quelquefois, il craque. Il y a un joueur qui avait pris un rouge. Même contre nous, des fois, il y a eu quand même des grosses fautes. Donc, faire attention à ça. Et ils sont un petit peu moins à l'aise à l'extérieur sur leurs résultats. Donc, nous, ça, c'est un plus pour qu'on puisse se préparer et rentrer tout de suite dans le match. Ensuite, nous, je nous ai noté nos petites attitudes qu'il va falloir adopter aujourd'hui sur le match. Attitude défensive, très bon gardien. La semaine dernière, tu nous as maintenu dans le match tout le long. Tu as pris deux buts. Tu as fait vraiment beaucoup d'arrêts. Aujourd'hui, il va falloir la même chose. Fermer les diagonales, ça a été notre point faible la semaine dernière sur le match. Donc, quand l'adversaire, il a le ballon ici. Là, nous, le joueur à l'opposé, il faut qu'il vienne fermer pour empêcher les passes en diagonale. Et on s'est fait prendre souvent dans le dos. Et au final, Aïssa, des fois, il se retrouve à deux contre un tout seul. On défend en avançant. Ça aussi, c'est une chose qu'on prend l'habitude. Dès que le joueur, il est trouvé dans ma zone, je viens, je le chasse. D'accord ? Avec intensité. Ensuite, pressing collectif, qu'il soit haut ou bas, on presse collectivement. On presse ensemble. Si on voit un joueur qui sort au pressing et que nous, on n'accompagne pas, on va se mettre dedans. Donc, on accompagne. Si notre pivot, il lance haut, on l'accompagne haut. Si on lance du milieu de terrain, on presse tous ensemble dans notre moitié de terrain. Au niveau des attitudes offensives, j'ai mis, on va essayer de faire au moins deux rotations à quatre par mi-temps. Sur ce qu'on a travaillé, j'en demande juste deux. Si on arrive à le faire deux fois par mi-temps, quand vous le sentez, comme ça, au moins, ça nous permet aussi de varier un petit peu notre jeu. Notre jeu, il est souvent un peu statique où on essaye de trouver un peu vite le pivot. Quelquefois, il s'est conservé un petit peu, trouvé un intervalle de passe. Et là, on trouve notre pivot et on l'accompagne. J'ai mis accompagner le pivot. Ça, c'est des choses classiques pour nos deux latéraux. Dès qu'il est touché, Faisal, il aime bien rejouer avec vous. Et surtout, le deuxième poteau, on en a parlé souvent, même Idriss aussi. Quand on a des situations de transition à deux contre un ou à trois contre deux, quand on attaque, on est là. Lui, il a le ballon. Automatiquement, lui, il faut venir fermer. D'accord ? Le deuxième poteau, comme ça. Soit il vous lamez, soit il frappe fort, soit le gardien repousse. Et nous, on suit l'action et on termine. Ensuite, je vous ai mis aujourd'hui quelques petits mots. On joue pour... Déjà, quand on joue au futsal, on joue pour quoi ? On joue pour le plaisir. C'est un sport qui, voilà, qui nous fait du bien. On aime jouer. C'est un sport technique. On touche beaucoup de fois la balle. D'accord ? Il y a beaucoup de répétitions. Par passion aussi. D'accord ? Le sport, le ballon, c'est un truc qui nous parle à tous. Donc voilà pourquoi on est là. Pour nos sympathisants et nos spectateurs, pour les personnes qui viennent nous voir, on joue aussi pour eux. C'est important, voilà, de montrer une bonne image et aussi de leur proposer un spectacle. Ensuite, aller au-delà de nos limites. Voilà pourquoi on joue. Si je viens, je suis à 20, 30, 40, 50, 60%, même 80% pour moi, ce n'est pas assez. Il faut toujours pousser le curseur le plus haut possible. Quand je viens, je vais au-delà de tout. Que je jeune ou que je ne pas, ce n'est pas une excuse. Je viens, je suis à fond. Donc là, on vient et on est intensité maximale. Quand on joue 2 minutes ou 3 minutes ou 4 minutes, on vient, on fait les choses à fond. Il y a du monde pour tourner là-dessus, ce n'est pas un souci. On joue aussi pour nos amis, pour nos frères, pour notre famille, etc. Il y a souvent, je sais qu'il y a des personnes qui montrent un petit peu les images. C'est une fierté. Voilà, regarde papa ou maman ou ma soeur ou mon frère, ce que je fais avec mes copains. C'est quand même une fierté de montrer une bonne image. Surtout notre collectif, on joue pour nous tous. Nous, on est là depuis le début de la saison, on travaille ensemble, on se voit quasiment toutes les semaines. Donc on joue pour nous tous. Ensuite, toujours une petite phrase pour essayer de terminer. Aujourd'hui, je ne vous ai pas mis une image. J'ai préféré terminer par une petite phrase. J'ai mis un homme intelligent résout le problème. C'est-à-dire qu'on va avoir des problèmes au niveau du match. Il faut qu'on soit intelligent et qu'on le résout. Un homme sage l'évite. Ça, c'est quand il y a une provocation ou quoi, on évite le problème. On ne va pas répondre par la force. Ça n'a rien. Ce n'est pas le mec qui crie le plus qu'il va gagner. Et un homme stupide le crée. Ça veut dire que si on est bête, on va créer des problèmes, ça ne va pas nous aider, ça va nous mettre dedans. Et après, j'ai terminé. Et si le monde est plein de problèmes, c'est qu'il doit y avoir une raison. Les problèmes, ils sont créés par nous, par les humains. Donc nous, essayez d'en créer le moins possible. Ou s'il y en a, on est là, on vient en canalise comme la semaine dernière. Au moins, on rentre tous ensemble. Qu'on gagne ou qu'on perde. La compo, je vais vous la sortir tout à l'heure pour le capitaine, qui sera le deuxième capitaine. Petite idée. Yannis. Non. Ouais, aujourd'hui, je vais partir sur Zach Capitaine. Pourquoi ? Déjà, au niveau du gardien de but, c'est un poste qui est important. Et on l'a vu dès le début de saison. Avec tous les problèmes de gardien qu'on a eus, on a senti tout de suite, punaise, qu'au futsal, dès qu'on n'a pas de gardien, ça va être vraiment très compliqué. Donc la base de l'équipe, ça commence par le gardien. Et c'est en plus, moi, tu as toute ma confiance depuis le début de saison. Moi, je suis quelqu'un de clair. Quand je fais signer un joueur, je lui dis, voilà, toi, tu es gardien, tu vas être numéro un. Le petit jeune, il est numéro deux. Qu'il joue bien ou qu'il joue pas bien, moi, j'ai mon idée. Tu es mon numéro un, il n'y a pas de souci. Bah, tu es un joueur important et je veux aussi que tu prennes de la voix, que tu te fasses entendre encore un peu plus, encore plus de galons dans cette équipe. Parce que pour nous, bah, tu es un gars que tout le monde apprécie. Tu es quelqu'un de très respectueux. Le dernier match que tu as fait, bah, tu as été excellent. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et en plus, tu es une très bonne personne. Donc je pense que tu as les mêmes aussi qualité canto. Tu es arrivé sur la pointe des pieds et tu t'es imposé naturellement tout seul. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un tour de capitaine. Donc je veux que tu communiques, je veux que tu encourages tes joueurs. N'hésite pas à leur parler. Ce n'est pas qu'un mec qui crie, qui est là et qui gueule à un capitaine. C'est quelqu'un qui rassure et qui fait du bien à son équipe. Donc voilà. Et après, le prochain match, le troisième, je choisira encore quelqu'un d'autre. Et après, on tranchera. Ça va pour tout le monde ? Allez, bon match à tous, pardon. Et c'est parti. On a un objectif, c'est fini la top 4. Appétituellement parlant, on peut gratter la troisième place. Qui l'aurait cru depuis une année qu'on allait gratter un peu au job ? On a encore des matchs à jouer, mais c'est de donner à fond. Ok ? Complexe, au classement, etc. Ils sont pour nous, ça, on s'en fout. On a tapé les premiers ici, chez nous, chez nous. C'est la forteresse, il faut qu'on gagne tout donner. Tout donner du début à la fin. On est 10 de la première minute à la dernière. Si je joue deux minutes, je suis KO, je me sors, je re-rends, je re-rends. Mais à fond pour tout le monde. Comme Fessy a dit, les frères, qui aurait cru au début qu'on serait comme ça ? Qu'on serait une équipe comme ça, une famille ? Je ne suis pas le plus droit, mais qui aurait cru ça ? Au début, tu misais trois à la troisième place ? Merci. C'est juste un match, les gars. Mais frère, on n'a pas de complexe, sans pression. S'il y en a un qui se toupent dans le match, on revient, on sauve derrière, on voit pour lui. Ça sert à-t-il de lui tirer la balle dans le pied ? Au pire, c'est fait l'erreur. C'est-à-dire qu'on continue comme le match la semaine dernière, dans l'intensité. Pareil, toujours rester sérieux jusqu'au bout. On est à domicile, on continue, on a fait des bons matchs à la maison. Et défensivement solide, il faut finir devant. On a beaucoup de lacunes offensivement. C'est au niveau de la finition. On demande juste d'être à droite dans la cage et ça va le faire. Allez, les gars. Bon, les gars, entame de match tout de suite, 100 km heure. Ils ne sont pas bien échauffés, l'entame, elle doit être au max. Tout de suite, on démarre à fond. On va, on colle, on met de l'intensité, on met de l'impact. Tout de suite, le match, il démarre, il n'y a pas de calcul à faire. Je ne veux pas des courses à deux à l'heure. Tout de suite, on va, on avance de l'avant. On va direct, on les colle, on met le pied, on récupère le ballon et on va vers leur but. Ils ne sont pas bien échauffés. Non, c'est bien chauffé, on a une bonne mentalité. Donc, tout de suite, on attaque. Allez, faites-vous un bon match. Allez, allez, allez. Allez, gros match, tout de suite. On se dit des choses avant le match, les gars, on essaie de les suivre au maximum, on enchaîne. Maison, on commande comme des matchs. La compo, Zach dans les buts, Aïssa, Yano en taux côtés, Faisal en pivot. C'est bon ? Allez, les gars. Allez, le reste, on est prêts, allez. Allez, 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 allez. Allez, les gars. Allez, les gars. Allez, les gars. Allez, avancez, il a raison, sortez d'Akran. Bougez, bougez, boulez. 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 La tension, elle est bonne, allez, on continue. Allez, allez, on continue. Allez, 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 on continue. Aller, on continue. Allez, on continue. Allez, on continue. Allez, Idriss, bien joué, bien joué, bien joué. Bien joué. Je t'aime ! Je t'aime ! Je t'aime ! Je t'aime ! Retour ! Il n'y a pas de solution. Je t'aime ! Je t'aime ! C'est rien, c'est rien ! Bien face ! Ouais, t'es mort, t'es mort ! Allez, baissez pas les bras, c'est rien ! Ça va très bien ! Allez, c'est bon ! Bref, on s'est fait éliminer facilement, c'est pas grave ! Face pas tout de suite, Mathieu il va prendre ! Mathieu pivot ! Misha à droite, Yo à gauche ! Allez, Aïssa derrière ! Allez, allez, lâchez pas, baissez pas les bras, allez ! Bien joué Mathieu ! Bien joué ! Allez, allez ! C'est pas grave ! Au revoir ! C'est décembre ! C'est pas grave ! C'est décembre ! C'est décembre ! Sous-titrage ST' 501 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 D'accord ? Vous ouvrez les deux sur le jeu à 5. Là, il y a corner pour nous, donc ça ne sert à rien de le faire maintenant. Mais sur le prochain arrêt de jeu, dès qu'on récupère le ballon, on sait qu'on passe à 5. Quand on joue à 5, si le ballon est opposé, le cinquième joueur s'en fait, deuxième poteau. Voilà. C'est comme ça, hein ? Yanis deuxième ! Voilà ! Yanis deuxième ! Yanis deuxième ! Bien joué ! Voilà, gamin ! Bien joué, Zak. Voilà ! Aïe ! Bien revenu Léo, bien revenu, allez ! Lâche-le pas 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 ! On va, on va... On va ! Lâche-le pas ! C'est parti ! Allez, on va tirer ! Attention, allez, on va tirer ! Allez, on va tirer ! Allez, on va tirer ! Tu veux tirer ! Il n'y a pas de golfe ! On vous le dit toute la nuit ! Arrêtez de parler ! Arrêtez de commenter ! Ça va, les frégos ! Enfin, c'est jour ! On a besoin de quoi ? Déjà, on a des difficultés sur le terrain ! En plus, on rajoute d'intox ! On est mort ! On joue rien ! On a dit les gars, on joue rien ! Faites-vous plaisir ! Je me fous de ça ! Arrêtez de parler ! Arrêtez de commenter ! Non, non, vous pouvez vous doucher, ça y est ! De toute façon, on a tout dit ! On avait expliqué ce qu'il fallait pas faire et on l'a fait ! On l'aurait été formant tellement ! On l'aurait pris ! La vérité, on l'aurait pris ! Trop fragile ! Nous, on ne sait pas avoir comme des bêtes ! Deux fois ! Chez eux et ici ! Deux fois ! C'est-à-dire que... En plus, à la mi-temps, on a dit, laxe, deuxième poteau, machin ! On leur a tout fait, ce qu'il fallait pas faire ! Donc c'était sûr qu'on allait perdre, hein ! Si on fait des cadeaux comme ça ! Si on se concentre un peu plus sur son placement, et moins sur les adversaires, il y aurait plus de... Il y aurait plus de victoires cette saison, hein ! J'ai l'impression qu'on l'a vécu beaucoup, à ce moment-là où personne ne peut parler... Allez, quelqu'un commence, ouais ! Vas-y, si tu veux, je commence ! Bah écoute, c'est le même petit dommage qu'au match allé, hein ! Sauf qu'on s'est fait avoir deux fois, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore appris de nos erreurs ! Ce qui est chiant, c'est vrai que ça fait mal à la tête, même à moi le premier ! J'ai eu mal à la tête d'entendre, bah... Sur chaque décision, devoir expliquer, argumenter, répéter, faute, pas faute, c'est un peu chiant, c'est vrai que ça fait un peu mal à la tête ! On essaye de rester calme et serein, mais à des moments donnés, on est humain, tu vois ! Donc la frustration, elle monte ! Et au final, bah ça donne des deuxièmes mi-temps comme ça ! Ce qui est dommage, c'est qu'on fait une bonne première, quand même ! Franchement, la première mi-temps, on était là, hein ! Tu vois, on n'a pas lâché ! 2-2, on est revenu à 2-2 ! On est revenu au score, même la deuxième, après, on a expliqué en plus à la mi-temps, les erreurs à pas faire, où il fallait fermer là, que c'est le deuxième poteau, et au final, bah, on dirait que... J'aurais pas dû leur dire ça, des fois, j'aurais dû les laisser faire, et des fois, qu'on aurait mieux défendu ! On n'est pas assez concentrés, et il suffit de deux mètres pour trouver un écart et pour se prendre un but ! Et c'est ce qui s'est passé sur deux actions ! Après, bah, il y a quand même eu une amélioration, puisqu'on n'a quand même pas pris une boîte encore ! Tu vois, on est quand même là ! Après, ce qui est dommage, c'est qu'on gagne à l'extérieur, et on pêche à domicile ! Après, c'est une équipe qui est... En haut de tableau aussi, hein ! Ouais, c'est les 3e, ils jouent le titre aussi ! Après, ils ont quand même les automatismes, hein ! On a pu ça ! Oui, c'est ça ! Tactiquement, ils sont bons ! Oui, tactiquement, ils sont très bons ! On était nombreux, il y a pas 10, il nous a manqué aussi, quand même, mine de rien ! C'est la porte, hein ! De la vitesse et de la percussion, les jeunes dans ces matchs-là, tu vois, ils t'apportent un plus, hein ! Mais après, voilà, c'est la première année, tranquille ! C'est ça, c'est ça ! On apprend, et c'est bien de jouer contre des équipes comme ça, hein ! J'aime bien, tu le dis tout le temps ! C'est la première année, ça prend 5 mois ! Justement, mais après, c'est la réalité, frère ! C'est la première année, c'est même pas la première année ! C'est les 6 premiers mois ! 7 ! C'est vrai, bientôt 7 ! Aujourd'hui, c'est les favoris qui ont gagné, honnêtement ! C'est les favoris qui ont gagné, mais on aurait pu gagner ! À chaque fois, j'ai l'impression, cette saison, il n'y a aucun match qu'on ne pouvait pas gagner ! Je pense qu'on aurait pu tous les gagner ! C'est bien de jouer contre le haut de tableau, quand même, aussi ! Tu vois, ça regarde la difficulté ! C'est plus dur que quand on joue contre les milieux de tableau ou en bas de tableau, mais en tout cas, on gagne le prochain match ! Eh ouais, la quatrième classe ! Parce que c'est contre les adversaires directs ! Ça va être voir où ! Ils sont, je crois, au même niveau pari ! Ils ont parié nombre de points ! Et Arbe de Ville, ils sont même nombre de points ! C'est juste après Arbe de Ville, là, c'est le monétail ! C'est le monétail ! C'est le ventre mou ! Notre championnat, c'est maintenant, donc c'est la semaine prochaine ! On vous donne rendez-vous dimanche prochain, vous connaissez ! 11h, il y a le match contre Voiron, en espérant choper les trois points et sécuriser la quatrième place ! Je sais pas, là, si on va peut-être la perdre la quatrième place en fonction des résultats ! Je pense qu'on a fait le tour, les amis ! N'hésitez pas à voter le MVP, comme d'habitude ! Et n'hésitez pas à nous soutenir, comme d'hab ! C'était la team ! Ciao, ciao !